Mesdames et Messieurs les Ministres, Voilà près de cinq ans que nous suégeons ici et c'est aujourd'hui la dernière séance, la dernière question de notre groupe au gouvernement. C'est l'heure des comptes et ils sont clairs. En 2017, nous prévenions les Français Macron sera un Robin des bois à l'envers, il va prendre aux pauvres pour donner aux riches. Tout l'a confirmé. Aux retraités, il a ponctionné de la CSG. Aux précaires, il a supprimé les contrats aidés. Aux locataires, il a réduit les aides au logement. Aux jeunes, aux étudiants, il n'a offert que des colis alimentaires. Malgré les jolis discours, malgré, il faudra se rappeler que le pays tout entier repose aujourd'hui sur ses femmes et ses hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, Martine, aide à domicile, continue de travailler pour 683 euros par mois. Hayat, accompagnante d'élèves en situation de handicap, pour 934 euros. Rien n'a changé pour elles, sinon leurs APL un peu rabotés, sinon l'inflation sur le plein d'essence, sur leurs caddies. Et les milliards économisés sur Martine, sur Hayat, sur les salariés, sur les retraités, où sont-ils passés ? À l'autre bout ! Alors qu'ils n'étaient que candidats, en 2017, on tendait un chèque à Emmanuel Macron. « Quel sera le montant de vos cadeaux au CAC 40 ? » On lui demandait. Il refusait alors de répondre. Aujourd'hui, on sait. avec la fin de l'ISF, avec la flat tax, avec les dictates, avec les crédits d'impôts, avec la suppression Brexit de la taxe banquier, avec la baisse des impôts de production et idem pour l'impôt de société. On a calculé. Aujourd'hui, il s'est signé. C'est 163 milliards. C'est 163 milliards pour vos amis de Sanofi. 163 milliards pour McKinsey et compagnie. 163 milliards, un pognon de dingue qui ne va pas à Marguine. Pas Hayat ! 163 milliards qui ne vont pas dans les écoles, qui ne vont pas dans les hôpitaux. Alors cette fois, soyez francs, dites-nous combien, combien votre candidat, combien le candidat Macron, combien prélèvera-t-il aux retraités, aux salariés, pour les donner aux firmes, aux actionnaires ?